Alors bonjour à toutes et tous, aujourd'hui une vidéo sur la vitesse de la tendance et pourquoi la vitesse de la tendance est capitale. On n'en parle jamais, je n'ai jamais vu aucune vidéo ou de livre parler de la vitesse de la tendance, donc j'ai décidé d'en faire une de vidéo à ce sujet là, puisque c'est capital. Avant toute chose, si vous souhaitez me suivre c'est sur Twitter, et puis on va partir directement sur un graphique, enfin non pas un graphique mais 6 graphes, on a donc 6 graphes devant les yeux, qui sont, tous les 6 en tendance haussière, tous les 6 semblent avoir la même vitesse, à vue d'oeil c'est la même chose, grosso modo ils rapportent la même chose, on a ici Lagardère, on a ici Soitech, alors les valeurs ont peu d'importance mais je vous les cite quand même, on a ici MCFI, on a ici LDLC, on a ici Esquer, on a ici Sartorius Ted, et du coup on a ces graphes là qui sont tous les 6 sur la même période de mai jusqu'à actuellement, pour les 6, et je le répète, si on regarde à l'œil nu, on a l'impression que les 6 graphes ont strictement la même vitesse et rapportent strictement la même chose. Alors ce qu'on va faire, c'est que, on va afficher un graph, ici on va mettre, hop, ici est affiché pour l'instant Esquer, et puis on va afficher toutes les valeurs, les unes après les autres, de manière relative, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors Esquer, on est là, elle nous rapporte sur cette période là 30%, 30,81%, on va rajouter derrière Sartorius Ted, elle nous rapporte 31,91%, c'est un petit peu plus. Donc on peut dire que les deux sont quasiment similaires. Si derrière on en rajoute par exemple Soitec, on voit que Soitec, plutôt que de nous rapporter 30 et quelques pourcents, elle nous rapporte 44, c'est-à-dire quasiment 50% de plus sur la même période. Donc elle est une fois et demie plus rapide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ajoute par exemple la Gardère ? Eh bien vous voyez que des graphes qui semblaient déjà similaires, déjà on l'a vu quand on a rajouté Soitec, finalement n'était pas similaire puisque Soitec va 1,5 fois plus rapidement que les deux autres, eh bien dès qu'on rajoute la Gardère, c'est plus la même chose. Parce que la Gardère, c'est pas 30, c'est pas 31, c'est pas 44% sur cette période, mais c'est 128% sur cette même période. Donc on commence à prendre l'importance, à mesurer l'importance de ce qu'est la vitesse d'une tendance et pourquoi il est capital de mesurer la vitesse de cette tendance avant de rentrer dessus. Parce qu'on peut se retrouver avec un capital qui va nous rapporter 10% par an comme un capital qui va nous rapporter 300% par an. A choisir tant qu'à immobiliser du capital, c'est plus intéressant de l'immobiliser sur une tendance à 300% par an. Alors on va continuer. Derrière, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Eh bien tiens, hop, LDLC, LDLC, voilà, 128% également. On a deux tendances qui pourtant ont un comportement radicalement différent, une qui ressemble plutôt à un climax et l'autre qui est plus classique et qui rapportent la même, qui font la même performance. Si derrière on rajoute MCFI, qu'est-ce qu'il se passe MCFI ? Eh bien MCFI, elle fait 441%. Alors vous allez me dire, oui, mais le truc c'est que quand on rentre sur une valeur, on ne sait pas si elle va être rapide ou pas. Alors immédiatement, quand il y a le début de tendance, c'est une estimation, on n'est pas vraiment sûr. Mais très rapidement, regardez déjà, en juin, en juin, on a déjà une estimation et même, allez, mi-juin, mi-juin, on sait déjà que MCFI est plus rapide, on sait déjà que LDLC est la seconde plus rapide et puis pour les autres, c'est un peu plus, c'est un peu chaotique pour l'instant. Mais ça veut dire que les tendances qui sont très, très, très rapides, dès le départ, on peut les mesurer, on peut les estimer. On a plus de chance si on estime, dès le départ, la vitesse d'une tendance, plutôt que si on rentre au hasard et puis on verra bien ce qui se passe après. Parce que sinon, on va rester bloqué, peut-être des années sur une valeur qui va nous ramener peut-être pas grand-chose. Donc tout ça, pourquoi ? Eh bien, sur l'indicateur Trend France que j'avais créé et qui est donc maintenant intégré à Primary Time qui s'appelle PRT Bands, maintenant sur Primary Time, eh bien, il y a un indicateur de vitesse. Pourquoi j'ai créé cet indicateur de vitesse ? Parce que c'est quelque chose qui me faisait défaut parce que je le retrouvais nulle part ailleurs. Alors, cet indicateur de vitesse, on va l'afficher là, par exemple. Hop, ici, on a SQR. Si vous mettez en bougie semaine, vous avez ces lignes-là, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes, qui sont une sorte de gabarit, une sorte de guide, qui nous permet d'estimer la vitesse de la tendance. Et vous voyez que très rapidement, on voit qu'effectivement, la tendance de SQR, elle est entre la ligne 2 et la ligne 3. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très rapide. C'est pas la plus lente, mais elle n'est pas très rapide non plus. On peut regarder, par exemple, LDLC. LDLC, qu'est-ce qui se passe ? Dès le début, on est entre la première et la deuxième ligne. La première est là, la deuxième ligne est là. Et puis, il peut y avoir des tendances qui sont tellement rapides que les lignes de tendance sont toutes écrasées. La première ligne est là, la deuxième est là, la 3, la 4, la 5. Donc, je souhaitais faire cette vidéo pour attirer votre attention sur l'importance et le fait que c'est capital de pouvoir mesurer très rapidement la vitesse de développement d'une tendance, parce que sinon, on va se retrouver sur quelque chose qui nous rapporte 30% par an, alors qu'on pourrait être sur une tendance qui nous rapporte 440% par an. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous cliquez sur s'abonner pour vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez être alerté dès que je publie une nouvelle vidéo, vous cliquez sur la petite cloche qu'il y a là. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous de bons trends. Au revoir.